Jouer avec les courbes. Pour les lignes et les polygones, on peut courber les segments. Par défaut, le segment est un arc de cercle. Pour courber le segment, on déplace tout simplement la poignée verte. On peut toujours revenir sur la ligne droite en ramenant la poignée verte sur le petit point rouge en plein milieu. Si on veut tracer un demi-cercle parfait, Tisane et Jardin montrent aussi deux autres petits points rouges qui représentent le point exact du demi-cercle parfait. Astuce. Pour tracer un sentier qui tournerait tout autour d'un cercle parfait, faites une ligne droite de la longueur du diamètre du cercle. Courbez le sentier en un premier demi-cercle, dupliquez-le, faites un miroir ou une rotation de 180 degrés et snappez-le sur le premier demi-cercle. Astuce. Lorsque vous travaillez avec des arcs de cercle, essayez de ne pas coller votre poignée verte sur les autres poignées bleues. Lorsque les deux poignées sont très rapprochées, elles deviennent plus difficiles à sélectionner. Astuce. Pour dessiner un demi-cercle, ajoutez un rectangle, courbez une ligne jusqu'au point rouge et effacez les deux autres poignées bleues. Vous pouvez également changer de style de courbe. Passer de l'arc de cercle à la courbe de Béziers vous permettra de faire plusieurs autres types de courbes. En jouant avec les possibilités, vous allez pouvoir réaliser toutes les courbes que vous avez envie de faire pour un jardin fluide et créatif. Merci. 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 Merci.